Bonjour à tous, j'espère que vous passez une agréable journée, moi ça ira mieux juste après. Donc comme vient de le dire Albin, moi je m'appelle Jérôme Tanges, je suis développeur senior chez les TIEL, je suis astronome amateur, je suis aussi arachnophobe, voilà, ça ira mieux, et je contribue de temps en temps à API plateforme quand j'en ai le temps, et je suis plus généralement passionné par le logiciel libre et plus récemment aux faits diverses, qui est le sujet de ce talk, et je pense que vous avez probablement entendu parler il y a quelques mois d'un rachat d'un certain réseau social par un certain milliardaire pour une somme avec beaucoup trop de zéro, y compris pour lui. Ce rachat a provoqué une forte vague de migration vers un autre réseau social qui s'appelle Mastodon, au point où en fait les cours ont littéralement explosé, puisque là où avant le rachat par Elon Musk on était un petit peu aux environs de 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et à la suite de ce rachat on a crevé le plafond et nous sommes aujourd'hui plus de, enfin nous sommes aujourd'hui quasiment, pardon, j'arrive plus à lire mon truc, on est aujourd'hui à environ 9 millions d'utilisateurs actifs en moyenne. Alors qui ici a déjà entendu parler de Mastodon, puisque c'est le nom de ce réseau social ? D'accord. Qui a déjà entendu parler, et parmi ces gens, qui ont déjà entendu parler du fait divers ? D'accord. Et de Activity Pub ? D'accord. Qui était là juste avant à la conférence de Pauline ? Ok, ça explique des choses. Alors, pour reprendre le propos, qu'est-ce que c'est que le fait divers ? Alors, on va commencer par parler d'abord de Mastodon, donc pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Mastodon c'est un logiciel libre, c'est un réseau social qui peut être installé par absolument n'importe qui, et qui a cette particularité de permettre à tous les serveurs sur lesquels sont installés Mastodon, de communiquer ensemble. Donc ils créent des liens entre eux et sont capables ainsi, aux personnes qui sont inscrites dessus, de communiquer avec les utilisateurs qui sont sur d'autres instances de Mastodon. Ces instances de Mastodon ne se connaissent pas entre eux, évidemment, donc ces instances se découvrent les unes les autres au fur et à mesure du temps. C'est pour cela d'ailleurs que parfois on peut se retrouver, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, sur un graphe qui n'est finalement pas complet. On a certaines instances qui ne communiquent qu'avec quelques autres instances, voire même une seule autre instance. Et la particularité de ce fait divers, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Mastodon. Le fait divers, ce n'est pas que Mastodon, en réalité. En réalité, ce sont d'autres logiciels qui sont capables, tous ensemble, de communiquer entre eux. Vous avez du Mastodon, vous avez du PixelFed, c'est l'équivalent d'Instagram dans le fait divers. Vous avez du Lémy, par exemple, aussi, du Raitaz, qui a été mentionné tout à l'heure par Pauline. Vous avez de nombreux logiciels qui ne se connaissent pas. Ils n'ont même pas besoin d'avoir conscience de l'existence d'un autre logiciel. Ils n'ont même pas besoin d'avoir conscience que ces autres logiciels existent pour communiquer. Ceci, c'est ce qu'est aujourd'hui le fait divers. Cette notion de fait divers, elle ne date pas d'hier. C'est la première fois qu'on a entendu parler du mot fait divers, en réalité, c'était en 2012, donc bien avant la toute première version de Mastodon. Et, en réalité, elle vient de la contraction de Fédération, ça rappelle un petit peu Star Trek, et de Universe, donc l'univers. Les premières réalités, les premiers réseaux sociaux de ce genre existent depuis environ 2008, grâce à un autre protocole qui s'appelle Hostetuse, et qui a été implémenté au départ par Identica, Gnusocial, Friendica, Abzilla. A l'époque, c'était quand même des trucs un peu de geek. Les gens n'entendaient pas trop parler de ces réseaux-là. C'était pas forcément très facile à installer, et ça ressemblait au niveau de leur... Enfin, c'était pas très très joli non plus. En fait, le fait divers a vraiment pris lorsque Mastodon est arrivé, en 2016, et ça a commencé à exploser petit à petit. Enfin, le mot est grand, mais en tout cas, ça a commencé à prendre de l'ampleur vers 2017-2018, avec des migrations progressives. Mais, le protocole dont on va parler, ce n'est pas Hostetuse, c'est ActivityPub, qui est arrivé bien après, en 2018, et qui a été proposé par le W3C, et qui est aujourd'hui considéré comme le standard pour la création de réseaux fédérés. ActivityPub, qu'est-ce que c'est ? ActivityPub, c'est un protocole qui permet, comme je viens de le dire, de connecter ensemble différents réseaux. Il est basé sur REST et sur JSON-LD, et il rend possible donc la communication entre les serveurs, et il a tendance, alors personnellement, en tout cas, il a encore tendance à me faire exploser le cerveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement réservé aux réseaux sociaux. On peut aussi l'implémenter sur un blog, sur un journal, sur tout type de réseaux, en fait, qui est régulièrement mis à jour, avec du contenu, plus ou moins régulièrement. Un blog, en général, c'est plutôt l'idée à laquelle on pense au départ, d'ailleurs. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu avec API Platform comment on branche notre blog aux faits diverses. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était basé sur JSON-LD, ça tombe bien. API Platform, c'est aussi basé sur JSON-LD, donc on devrait avoir quelques facilités. Alors, au niveau du fonctionnement d'ActivityPub, tout est articulé autour de l'utilisateur. Alors, j'ai choisi pour mes slides d'utiliser une représentation des personnes qui correspond plutôt bien à mon utilisation personnelle des réseaux sociaux. Voilà. Et je vais... Et maintenant, nous allons la représenter sur notre... Nous allons représenter cela sous la forme d'une entité. Alors, sur API Platform, c'est une entité classique sur Symfony. Vous avez donc votre utilisateur, vous avez une classe dans laquelle vous avez votre ID, votre username, votre display name, votre summary. Tout ça, ce sont des informations qui vont déjà être utilisées sur votre réseau social. Ce sont des informations qui vont être prises par les autres réseaux. On va avoir... Et donc, on va créer déjà une opération qui va utiliser le username comme base. Alors, si je fais juste ça, ça va pas suffire. Ça va pas suffire parce que notre bout de réseau social n'est pas encore... Il ne répond pas encore à la norme ActivityPub, tout simplement parce que les autres réseaux, eux, ce qu'ils attendent, c'est ça. Alors, les différences, je vais vous les listé ici, ce sont... D'abord, on demande... On fait notre requête avec le header application slash activity plus json. C'est le type mime qui correspond à notre... Pardon. C'est le type même qui correspond au protocole ActivityStream. Et on va en fait retirer le arrobas ID, le arrobas type, le arrobas contexte d'origine qui est fourni par API Platform. Et à la place, on va juste mettre un autre arrobas contexte qui est celui du W3C, qui est le ActivityStream fourni par W3C. Ce arrobas contexte, vous y êtes déjà habitué, c'est le... C'est tout simplement le petit bout dans le JSON qui indique comment est représenté notre... Enfin, ce que représente le JSON. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce résultat avec du ActivityStream ? Eh bien, on va créer un encodeur. C'est la façon la plus classique de faire dans du API Platform ou même dans du Symfony classique. On fait du... On encode avec du... On encode... On récupère le... Pardon. On décore le JSON encodeur d'API Platform qui fournit déjà quasiment tout ce qui est tout qu'on a besoin et on va juste récupérer, on va juste y ajouter les informations dont nous on a besoin. En l'occurrence le contexte. On n'oublie pas également de préciser qu'on que cet encodeur-là correspond à un format qu'on va appeler ici ActivityStream. C'est le support encoding que vous voyez tout en bas. Une fois que vous avez fait cela, il ne reste plus qu'à expliquer à API Platform à quel moment il doit utiliser notre nouvel encodeur. Et en l'occurrence, notre format ActivityStream qu'on vient de définir, on va le relier à notre type MIME application.activity.json. Maintenant, on a un utilisateur qui est bien visible depuis les autres réseaux, sauf qu'on va avoir un problème. Parce que notre slash users slash doshnor que nous avons dans notre URL, ça va dépendre du réseau. Elle va dépendre du logiciel qui va exécuter notre... Enfin, elle va dépendre du réseau social. Certains autres réseaux vont utiliser par exemple Autor, ou Writer, ou peu importe. En tout cas, ce n'est pas forcément slash users. Et d'ailleurs, le format... Et d'ailleurs, le W3C n'impose absolument pas une URL particulière pour ça. A la place, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle notre... On va utiliser un standard qu'on appelle le WebFinger. Le WebFinger, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une URL qui, elle, pour le coup, est standardisée. C'est une RFC, je ne sais plus laquelle. Mais c'est une RFC qui explique un autre... Enfin, dans laquelle on va dire, ben voilà, j'ai besoin que tu me dises quelle est la ressource... Enfin, où je peux trouver la ressource qui correspond au compte doshnor, arrobas, alors ici c'est 127.0.0.1, c'est votre nom de domaine. Et le WebFinger, l'URL, va vous répondre avec l'information « J'ai bien trouvé le compte que tu me demandes, voici l'URL à laquelle tu vas pouvoir le retrouver. » Et une fois qu'on aura fait ça, votre réseau, enfin les autres réseaux, mastodont, etc., vont être capables de retrouver votre profil. Et voici comment on l'implémente. Vous rajoutez simplement un newget dans vos opérations. Vous avez un newget qui va dire, voilà, mon utilisateur, donc c'est toujours la même classe user, vous lui fournissez l'URL du WebFinger, et vous lui précisez, ben j'ai envie de retourner un objet de type WebFinger. Et pour faire bonne mesure, on va aussi définir un format, puisque, comme vous pouvez le constater, eh bien on a aussi, là encore, un accept, un type MIME, qui est défini également par la RFC. Si vous ne mettez pas ce type MIME dans la réponse, vous n'arrivez pas à recevoir, les autres réseaux ne vont pas l'accepter, pour des raisons diverses, mais notamment de bonne entente, en fait. Alors, comment est-ce qu'on le met ? Alors, c'est un tout petit peu petit, je vais l'agrandir. Donc, tout d'abord le provider, donc, pour le coup, c'est pas très difficile, on va, alors ça fait beaucoup de code, mais en réalité, c'est assez simple, on va prendre le ressource, on va l'exploser, donc on l'explose d'abord au niveau du deux points pour le séparer du account qu'on a au tout début, et ensuite, on va exploser sur le arrow base. Et ensuite, c'est la partie la plus délicate, on va aller chercher notre utilisateur, on va vérifier aussi qu'il correspond bien à notre nom de domaine, c'est important, et si tout ça s'est validé, on retourne l'information directement au format qui correspond au WebFinger. Si c'est pas le cas, on retourne une 404. Alors, du coup, maintenant, il faut quand même faire cette... il faut quand même implémenter ce type MIME. Donc, pour l'implémenter, on va décorer, on va créer un nouveau JSON encodeur qui va simplement reprendre l'encodeur d'API plateforme de base. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement pour pouvoir définir le format. Si je ne le fais pas, il va être un peu perdu, il ne va pas savoir en fait quel JSON... il ne va pas savoir quel encodeur utiliser ensuite. Et, encore une fois, on va définir notre JSON encodeur dans la configuration d'API plateforme. Ouh, c'était pas très beau ça. Alors, donc maintenant, on a bien un acteur qui est découvrable sur le fait divers. Ok, on a un acteur qui est prêt et pour le moment, il ne fait pas grand-chose. On aimerait bien quand même pouvoir interagir avec les autres utilisateurs. C'est un peu le but du fait divers, quand même. Donc, à ce niveau-là, le protocole ActivityPub prévoit plusieurs interactions, assez nombreuses d'ailleurs, entre les différentes instances. L'intérêt, c'est que lorsque une instance va vous envoyer un message, vous le consommez, vous ne le consommez, vous pouvez aussi ne pas le consommer, d'ailleurs, vous pouvez l'ignorer. Et, à la fin, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Nous, on va nous concentrer sur deux d'entre elles, le Create et le Follow. Le Follow, je pense que vous avez déjà tous compris de quoi il s'agit. On va parler, tout simplement, de suivre un autre utilisateur, devenir ami, quelque chose. Et le Create, il va permettre de publier quelque chose. Un message, une vidéo, une image, etc. Une pièce jointe. Alors, comment ça marche ? Je reprends mon petit acteur, je reprends mon petit utilisateur de tout à l'heure, et je veux envoyer un message à mon ami qui se trouve sur une autre instance dédiée au cyclisme. Il a décidé d'être sur une autre instance. C'est son choix. Je suis sur ma propre instance. Je veux lui envoyer un message. Je veux le suivre, en l'occurrence. Comment je le fais ? Eh bien, je vais lui envoyer un message dans une boîte aux lettres qui s'appelle l'Inbox. et cet Inbox va lui permettre de réceptionner l'ensemble des messages qu'il veut recevoir. Cet Inbox, je lui envoie donc ma demande de suivi et mon utilisateur la récupère. Il la consomme. Puis, lui, ce qu'il va faire, c'est soit il va décider de l'accepter, soit de la rejeter. S'il la rejette, je peux le bloquer. Donc là, en l'occurrence, il décide de m'accepter. Tant mieux. Tant mieux. Je suis toujours ami avec lui, apparemment. Il a l'air de toujours être content d'avoir des nouvelles de moi. Sinon, je l'aurais bloqué directement, clairement. Lorsque je veux envoyer un message, j'ai plusieurs possibilités. Si c'est un message public, je peux aussi je peux l'envoyer directement dans mon outbox. L'outbox, c'est une publication publique, c'est une l'outbox, c'est une boîte aux lettres dans laquelle tous mes messages publics vont être mis à disposition. Je mets mon petit message dans l'outbox. Mon ami de tout à l'heure, lui, il va arriver, il va consommer l'outbox, il va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, il y a un nouveau message. Il le récupère et il va en profiter d'ailleurs. Il y a un message à m'envoyer. Il va le mettre dans mon inbox et moi, je vais le consommer. Alors, comment ça marche tout ça ? Pour le suivi, c'est extrêmement simple. Lorsque vous allez envoyer votre demande de suivi, vous allez simplement utiliser le HTTP request classique de Symfony pour envoyer votre demande. Cette demande, ça consiste en un ID. Cet ID, ça va être l'identifiant de votre demande et pas votre utilisateur, mais bien votre demande. Et le type, pardon, l'identifiant de votre demande, le type de la demande, ici, c'est une demande de suivi, vous allez avoir votre identifiant à vous qui n'est pas forcément le même que l'ID. L'ID qui est indiqué au tout début de votre body peut être tout simplement un UID, par exemple. Et vous allez avoir enfin l'objet. Donc l'objet, c'est à quel utilisateur vous allez envoyer votre demande de suivi en l'occurrence. Et donc là, ça va être tout simplement l'acteur que vous voulez suivre, donc votre ami. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser son URL public. Et pour recevoir cet événement, et bien là encore, c'est pas très compliqué non plus. La réception de cette demande va se faire dans votre inbox. Votre inbox, ça va être une opération post que vous allez définir directement dans votre classe, dans votre entité user. et vous allez la consommer avec Messenger pour le... Vous allez consommer ensuite votre message avec Messenger. Pardon. Lorsque vous récupérez votre message dans Messenger, vous avez votre... Vous avez votre... Vous avez votre objet inbox qui est prêt et vous n'avez plus qu'à le consommer. Donc, par exemple, lire le... Par exemple, si c'est une demande de suivi, je l'accepte, etc. Notez au passage que pour la demande de suivi, le récupérer... Il est obligatoire de répondre à cette demande. Que votre compte soit public ou pas, vous devez au moins accepter ou refuser. Si c'est... Si c'est... Si votre message et... Si votre demande... Si votre compte est public, en général, votre serveur va répondre automatiquement oui, j'accepte la demande de suivi. Mais pour un compte privé, on va pouvoir comme ça accepter ou refuser. Et voilà, c'est tout. On a fini. On a... On a mis en place ActivityPub sur votre... Sur votre... Sur votre site. Il est maintenant capable de communiquer. Merci. Merci. Non, c'est pas fini. Vous vous doutez bien qu'il allait y avoir un problème quelque part. Effectivement, tel que c'est là, actuellement, on va... Actuellement, tel que c'est, toutes les instances du fait diverses, quasiment, vont refuser vos demandes. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que vos... vos requêtes ne sont pas sécurisées. Alors, au niveau du protocole ActivityPub, on a quelque chose... On a une recommandation qui est assez vague. Je vais vous la lire. Les serveurs devraient vérifier attentivement que l'acteur qui envoie un nouveau contenu est bien celui qu'il prétend être et que l'acteur est bien autorisé à mettre à jour une ressource. C'est tout ce qu'on a. C'est assez... C'est très vague. On a l'impression que le W3C se mouille pas trop sur ce coup-là. Ils nous disent, voilà, faites attention à ce que vous recevez mais débrouillez-vous pour trouver la bonne implémentation pour l'avoir. Alors, clairement, ils ne nous aident pas du tout. En revanche, l'ensemble des serveurs du fait divers ont mis en place finalement des bonnes pratiques pour s'assurer qu'un acteur correspond bien au contenu que l'acteur qui a envoyé un contenu est bien celui qu'il prétend être. Si vous étiez dans cette salle hier soir à la conférence de Vincent, vous avez probablement entendu parler de signature numérique. Eh bien, c'est exactement ce qui a été choisi par les instances du fait divers. En effet, quand vous envoyez un message dans votre... Quand vous envoyez un message sur... à une autre instance dans l'inbox, vous avez toujours des headers qui sont envoyés. Ces headers, ils sont assez classiques. Vous avez un note, vous avez un content type, un accept. Vous pouvez d'ailleurs avoir d'autres choses. Rien ne vous empêche d'avoir autre chose que ces headers-là qui pourront être compris ou pas compris par les autres. Peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les signer. Alors, comment on va faire pour les signer ? Déjà, on va commencer par ajouter une date. Cette date, c'est... Cette date, elle va permettre de dire à votre instance à l'instance à laquelle vous parlez, OK, mon message, il date de autant. C'est une mesure qui va permettre ensuite aux autres instances de dire de dire « Ouh là, ça fait une heure que tu me l'as envoyée, je ne vais peut-être pas la prendre en charge parce qu'en fait, si ça se trouve, elle est périmée ou alors, en fait, tu t'es peut-être fait voler une information. En tout cas, je ne vais pas la prendre en charge. » Alors ça, c'est typiquement ce que fait Mastodon. Lorsque vous envoyez un message à une autre instance, à une instance Mastodon, sur la documentation de Mastodon, il est clairement indiqué qu'il n'accepte pas les messages qui sont datés de moins d'une minute. De plus d'une minute, pardon. Sinon, ça ne veut rien dire. Et ensuite, on va y ajouter un digest qui est tout simplement, enfin, tout est relatif, qui est une information pour dire si, qui est une information pour indiquer à votre utilisateur si le body de votre requête a été altéré ou pas. ce body, pour avoir ce digest, vous faites un chat 256 du body et vous l'encodez en base 64. Ensuite, la deuxième étape, et c'est là la partie qui va être la plus compliquée, en vrai, c'est clairement, je vous le dis tout de suite, vous allez probablement avoir des sueurs froids dans le faisant. Il faut aussi prendre en plusieurs fois, mais le principe en lui-même n'est pas si difficile une fois qu'on comprend ce qu'on fait. On va commencer par générer une paire de clés RSA. Donc, une clé publique, une clé privée. Évidemment, la clé privée, vous la gardez pour vous, vous ne la mettez surtout pas en... vous ne la mettez surtout pas sur Internet parce que sinon, vous êtes bon pour en régénérer. Et ensuite, on signe. Pour signer votre requête, vous allez récupérer l'ensemble de vos entêtes, de vos entêtes HTTP et vous allez les encoder. Vous allez avoir dans votre signature, en fait, votre signature va contenir plusieurs informations. Vous allez avoir votre key ID qui est l'emplacement où vous pouvez retrouver votre clé publique. On va revenir là-dessus juste après. Vous allez avoir l'algorithme utilisé pour générer votre signature. en l'occurrence, ce sera du RSA SHA-256. C'est ce qui est utilisé un peu partout et c'est d'ailleurs la seule actuellement qui est prise en charge par Mastodon. Donc, si vous voulez éviter les problèmes de compatibilité, pour le moment, c'est celui qui vaut mieux utiliser. Par la suite, peut-être que d'autres seront pris en charge. Vous allez avoir la liste des headers que vous allez inclure dans votre signature. En l'occurrence, je viens de le dire, on met tous les headers. Et enfin, notre signature, la signature qui correspond au contenu de nos headers. Alors, cette clé, j'en ai parlé à l'instant, cette clé, ça va être une information que vous allez devoir rajouter à votre user et elle va contenir le contenu de votre clé publique de votre utilisateur. Cette clé publique, elle va être inscrite directement. Ce n'est pas une URL, c'est vraiment le contenu de votre clé. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, là, vous allez avoir un 200 OK. Les autres instances vont accepter enfin vos requêtes. Et cette fois-ci, on a vraiment fini. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada